Alors, première chose à faire quand on va régler le dérailleur, à régler les butées, butées du haut et butées du bas. Pour cela, prenez votre dérailleur avec trois doigts, poussez, et si le dérailleur passe comme ici, derrière le pignon, c'est que votre dérailleur, les vis de butée ne sont pas bien réglées. Pour cela, il suffit de régler les deux butées, les deux vis que vous avez ici. La vis du haut, c'est pour la butée du bas, et la vis du bas, c'est pour la butée du haut, ça pour un Shimano. Pour le Campagnolo et le SRAM, c'est l'inverse. Donc, on prend un tournevis, on vient faire un tour ou un demi-tour suivant le réglage à effectuer. Voilà, vous voyez là, vous avez beau pousser à fond, ça ne passe plus derrière, donc votre dérailleur ne passera plus derrière les pignons. et n'attrapera pas les rayons. Et butez du bas, vous le tirez dans l'autre sens, s'il ne vient pas, là il est bien réglé, c'est bon. Si la chaîne passe entre le pignon et le cadre, il suffira de resserrer un peu la vis du haut pour un Shimano. En ce qui concerne le dérailleur avant, c'est très simple, vous avez deux butées à régler, la butée basse et la butée haute. Si votre chaîne touche à l'intérieur, il faudra régler la butée basse, la desserrer. Si votre chaîne passe à l'extérieur des plateaux, tombe à l'extérieur, il faudra régler la butée haute, il faudra la resserrer. On vérifie les butées lorsque vous mettez votre vélo dans une voiture, vous avez mis votre vélo dans une caisse pour aller en avion. Donc là, il risque de se passer que la patte du cadre se déforme, se torde. Donc là, pensez à vérifier les butées. C'est à ce moment-là que les butées peuvent se dérégler. Sous-titrage Société Radio-Canada